Le premier défi va vous demander d'interagir avec un village banane de niveau 2 ou de faire passer un village banane au niveau 2. Pour réaliser ce défi, il faudra vous rendre aux îles perdues sur Fortnite, donc les nouvelles îles perdues de cette nouvelle mise à jour. Alors pour voyager là-bas, il va falloir trouver un arrêt de bus. Vous allez pouvoir les trouver un peu n'importe où sur la map de Fortnite. C'est assez facile à trouver. Et en plus, ils sont indiqués par des logos pour vous passer à côté. Donc normalement, vous allez en trouver facilement. Alors ensuite, quand vous avez votre arrêt de bus, vous allez faire un voyage rapide. Et là, vous allez sélectionner les îles perdues. Donc il n'y a pas besoin de le découvrir. Tout le monde a les îles perdues directement depuis cette nouvelle mise à jour. Donc vous sélectionnez les îles perdues. Ensuite, vous faites confirmer et monter à bord. Et là, vous allez attendre tout simplement 15 secondes que le bus vienne vous chercher. Alors ensuite, vous aurez un petit temps de chargement. Et là, vous allez téléporter vers les îles perdues. Donc les îles perdues, franchement, c'est trop stylé. Regardez-moi ça. Regardez un peu ces îles volantes. Elles sont incroyables. Donc c'est trop stylé. Alors maintenant, pour trouver un village banane, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans les plaines. Donc les plaines, c'est là où il y a de l'herbe tout plat, tout simplement. Donc regardez, là-bas, il y a un village. On peut le voir. Là-bas, il y a un village. Mais ça, je pense que c'est dans la forêt. Donc c'est pas bon. Je vais aller voir le village là-bas. Donc après, il est près d'une forêt. Je ne sais pas si c'est vraiment un village de plaines. On va aller visiter. Là, j'ai vu qu'il y avait un village sur la plage. Mais bon, c'est un village de plage. Donc ça ne fonctionnera pas. Mais là, je vois qu'il y a un village dans une plaine, on dirait. Donc normalement, ça, c'est un village banane. Après, si vous n'en trouvez pas, ce n'est pas grave. Parce que tant que vous êtes... Bon, là, ce n'est pas encore découvert. Mais là, on peut voir que je suis en haut à droite. Il est marqué « île perdue, plaines ». Donc je suis dans les plaines. Donc si je veux, je peux créer mon propre village banane. Pour ce faire, j'ai juste à créer un totem. Voilà, un totem ici. Donc il me faut par contre du granit. Donc il va falloir que je ferme du granit. Et je vais créer mon village banane tout seul, en fait. Je n'ai pas besoin d'aller chercher. Donc on va déjà voir si ça, c'est un village banane. Je ne pense pas parce que je ne vois pas de totem. Mais on va quand même visiter. Alors, il y a un gros coffre. Ça, c'est pas mal. Ah, ça a fait apparaître des bananes qui vont m'attaquer. Regardez, les bananes, elles sont où ? Ah non, ça a fait apparaître des villageois. Ok, pas de souci. Par contre, là, il y a des bananes. Je ne sais pas si elles sont gentilles ou méchantes. Je pense qu'elles sont méchantes. Ah, elles ne sont pas méchantes avec moi. Justement, ce sont mes alliés. Donc c'est pas mal. Ok. Bon, elles ont défoncé tout le monde. C'est très bien. Mais je n'ai pas de village banane. Donc je vais en créer, tout simplement. Parce qu'apparemment, là où je suis atterri, là où j'ai atterri, il n'y en avait pas. Bon, maintenant que j'ai assez de ressources, je vais construire mon totem. Par contre, je vais faire en sorte de le construire à un endroit stratégiquement plat. Et à côté d'un arrêt de bus, ce serait pas mal. Ok, donc là, j'ai un arrêt de bus en face de moi. Donc je pense que je vais construire mon totem par ici. Alors je vous conseille de ne pas le construire près d'une falaise. parce que sinon, vous allez perdre de l'espace de construction. Donc essayez vraiment d'avoir un champ libre tout autour de vous, sans falaise. Oh, un petit lama. Parfait. Je pense qu'ici, c'est plutôt pas mal. On va le faire en plein milieu, à côté de ces arbres, là. Et on va le mettre juste ici. Donc maintenant, quand vous avez construit votre totem, on va mettre un petit couleur jaune, maison. Voilà. Confirmer. Maintenant que vous avez construit votre totem, vous allez devoir le monter au niveau 2. Pour le monter au niveau 2, il vous indique ce que vous devez avoir. Là, il me dit ce qu'il faut que j'aille 20 de granit et 20 de bois. Donc là, je vais tout simplement farmer le granit. Ok, donc là, j'ai assez de granit. Mais il me manque encore une condition. Il faut que mon niveau de confort du village soit au niveau 2. Donc ça veut dire que je dois construire, enfin faire des constructions autour de mon totem pour pouvoir justement monter le niveau de confort de mon village. Ok, donc là, j'ai monté le niveau de confort de mon village en fabriquant une immense maison. Après, vous n'êtes pas obligé de fabriquer une maison comme j'ai fait. Vous pouvez fabriquer tout ce que vous voulez, tout et n'importe quoi. ça fonctionne. Tout ce que vous allez construire va augmenter le niveau de confort de votre village. Donc ensuite, quand vous avez augmenté le niveau de votre village et que vous avez les ressources nécessaires, donc du bois et du granit, là, vous allez pouvoir améliorer votre village au niveau 2. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et dès que vous aurez fait ça, là, vous aurez terminé votre défi. Code Creator SCL. SCL.